Nous sommes en Midi Pyrénées, nous sommes à Toulouse, nous sommes au Salon de l'Immobilier de Toulouse et j'ai le grand plaisir de recevoir Christian Noyac, qui est le directeur régional de Crédit Agricole Immobilier. Bonjour. Pour les régions Midi Pyrénées, bien sûr, et Languedoc-Rossillon. Exactement. C'est votre périmètre d'action. Monsieur Noyac, d'abord les raisons de votre présence ici au Salon de l'Immobilier. On peut les décomposer, elles sont doubles, puisque je suis présent au titre de Crédit Agricole Immobilier sur notre stand, où nous avons différents projets qui sont en cours sur la commune de Toulouse et sur l'agglomération toulousaine. Et je suis là aussi également pour porter un projet très important, qui est le lancement d'un des premiers projets du quartier de la Cartoucherie, avec mon associé qui est Pragma, sur ce dossier-là. Et nous lançons Résidence Swing Rive-Gauche, 173 logements, dont 43 logements sociaux, que nous partagerons évidemment avec Pragma, qui est copromoteur, avec Crédit Agricole Immobilier, et le bailleur social et patrimoine Languedocienne. Alors il y a quelques minutes, j'avais avec moi Bruno Solière, le directeur régional sud-ouest de Pitch Promotion, qui est un des trois promoteurs qui démarre ces programmes sur la cartoucherie. Et nous disions ensemble que finalement, ce quartier était un peu une espèce de virage, un peu un tournant dans les rapports entre les promoteurs immobiliers privés, les collectivités locales, les sociétés d'aménagement. Écoutez, je crois qu'il faut garder beaucoup d'humilité quand on fait ce métier-là, parce qu'il faut être très très proche des préoccupations de nos clients. Mais on peut quand même dire, si vous voulez, qu'on est là en train de bâtir la ville de demain. Je pense que Pierre Cohen l'a rappelé ce matin, on ne fera plus Toulouse et on ne bâtira plus Toulouse comme on va le bâtir aujourd'hui. Et je pense que le quartier de la cartoucherie est une manière nouvelle d'entrevoir le logement, le commerce, le bureau, les déplacements, etc. Tout ce qui fait finalement le résider quelque part ou alors le travailler quelque part, puisque la cartoucherie, c'est aussi beaucoup, beaucoup de métiers de bureaux. Alors parlez-moi un petit peu de votre programme. Alors notre programme, je le disais tout à l'heure, s'appelle Résidence Swing Rive Gauche. Alors pourquoi Swing ? Alors Swing, parce qu'on est sur la rive gauche de la Garonne. C'est un programme qui est moderne, donc on l'a voulu festif, on l'a voulu proche des gens, on l'a voulu populaire. Et donc pour nous, le swing, finalement, le jazz et tout ce qui fait référence à cette partie festive, nous parler. Évidemment, à parler à toutes nos équipes et j'espère parlera à nos clients. Alors on rentre dans le détail, donc un programme qui se décompose de quelle manière ? Alors on a 173 logements, donc évidemment, on ne lance pas tout d'un coup. Aujourd'hui, on a mis à la vente 89 logements. Mais sur les 173, nous faisons équipe sur ce projet-là avec Patrimoine Langue de Sienne, qui est un excellent bailleur social ici sur la région, qui lui fera du locatif social et de l'accession sociale. Et nous, ensuite, nous ferons 130 logements, donc des petits logements, des grands logements, des logements familiaux, des logements pour tout le parcours résidentiel. Et nous avons également 25 logements à prix maîtrisés, donc qui seront finalement des logements que nous vendrons à moins de 2 900 euros le mètre carré habitable. Alors vous parlez de vivre ensemble. Comment on fait finalement, entre guillemets, cohabiter des gens qui ont des profils différents, qui ont des pouvoirs d'achat différents dans un même programme immobilier ? Écoutez, je crois que la baseline de notre engagement là-dedans, ça a été faire quelque chose qui soit beau, qui soit confortable et qui soit abordable. Alors je pense que ce n'est pas seulement des mots, finalement, et dans chaque mot, il faut retrouver finalement une véritable définition. L'esthétique de ce projet-là, qui est discutable, parce qu'on peut tous se mettre autour de la table et discuter de l'esthétique des choses, mais en tout cas, c'est une esthétique moderne, c'est dense, c'est haut, c'est donc quelque chose de nouveau, et c'est quelque chose qui permet finalement de faire vivre plusieurs personnes plus qu'avant sur un même site. La contrepartie finalement de tout ça, de la densité, c'est de retrouver finalement un patio végétalisé qui soit important, où les gens peuvent passer du bon temps, peuvent se reposer, peuvent se voir, peuvent communiquer ensemble. C'est aussi avoir du confortable à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi. C'est avoir des parties communes qui ne soient pas anxiogènes, pas de longs couloirs. On a par exemple des paliers où on a au maximum 3 ou 4 logements. Donc c'est finalement retrouver du confort dans l'habiter ensemble et faire que quand on se rencontre à l'intérieur ou à l'extérieur, finalement, on soit bien et on soit à l'aise et on puisse communiquer. C'est aussi être, se préoccuper finalement pour vivre ensemble de toutes nos préoccupations modernes. On est en train de parler beaucoup d'économie d'énergie. Là, aujourd'hui, on est dans des logements qui seront économes, d'accord, en termes d'énergie, qui seront extrêmement bien isolées puisqu'on est au-delà de la RT 2012 aujourd'hui et qui seront, je le crois, dans le reménagement intérieur. Ça, c'est notre métier de base confortable parce qu'ils sont traversants, parce qu'ils ont de belles terrasses, parce qu'ils ont des pièces agréables à vivre. Quelle dit la typologie des gens qui vont acquérir ces biens ? On peut faire une espèce de projection. On aura plutôt des gens à fort pouvoir d'achat pour ce qui sort du logement social. On aura des primo-accédants. On peut en savoir un peu plus ? Alors là, je vais vous dire oui et non. Alors, ce n'est pas une réponse de normand, c'est de se dire quelque part. Évidemment, dans le logement social, on aura des gens qui vont accéder à la propriété. Il y a de l'accession sociale. Donc, c'est le démarrage du parcours résidentiel. Ça commence par là. On a des gens aussi qui vont peut-être démarrer leur vie locative en couple, jeunes, ensemble, etc., ou qui vont peut-être pouvoir se loger grâce à la fabrication de ces logements sociaux. Et on aura dans nos deux pièces, dans nos trois pièces, dans nos quatre pièces, dans nos cinq pièces, on aura des familles, on aura des jeunes. N'oubliez pas quand même que le quartier de la Cartoucherie, il n'est pas à 30 km de Toulouse. Il est dans Toulouse-Intramuros. Il est entre Purpans et le centre-ville. Donc, on est en train, finalement, de compléter le centre-ville, non pas de l'étendre. On le complète. On le complète. Donc, on a toute la typologie des gens qui sont en ville. On a des jeunes. Il y a un moult école de formation qui sont autour. Je vous rappelle que la Cartoucherie, c'est également la présence de l'école régionale de santé. Donc, on aura forcément des besoins de jeunes qui vont se loger là, qui vont démarrer leur parcours résidentiel. Et puis, je l'espère, en tout cas, on aura des jeunes couples qui vont venir habiter nos trois pièces, nos quatre pièces, qui vont profiter des écoles qui sont construites dans le quartier, de celles qui existent déjà. Puis, j'espère aussi que des couples plus âgés, dans un deuxième temps de leur vie, dans un peut-être seconde ou troisième achat, viendront habiter les grands logements que nous avons, les trois, quatre et cinq pièces, qui, eux, sont plus confortables, donc, évidemment, un peu plus cher. Crédit Agricole Immobilier est une filiale du Crédit Agricole. Alors, je sais que vous allez me dire, moi, je n'ai pas envie de parler de Crédit Agricole, et ce n'est pas forcément le but. Si vous me le demandez, je vais vous parler de Crédit Agricole. Ce n'est pas forcément le but de ma question. On sait que malgré des taux qui sont très bas aujourd'hui, les banques rechignent un petit peu à prêter. Alors, moi, je ne voudrais pas forcément, et absolument pas polémiquer, mais comment peut-on faire pour que, finalement, les choses se régulent un peu, et que les jeunes couples qui ont des salaires qui ne sont peut-être pas forcément extraordinaires, mais qui ont quand même des revenus significatifs, puissent accéder à la propriété, et en quoi le Crédit Agricole, mais d'autres, c'est plutôt un avis de, je dirais, un avis de promoteur au contact de la finance, que les autres banques, finalement, leur ouvre ou leur porte. Patrick Sainte-Tagne, dans son introduction, ce matin, du salon, et dans son inauguration du salon, a finalement donné toutes les clés qui permettent de répondre à votre question. La première, c'est de se dire, finalement, au-delà du financement, il y a un problème de prix du logement. Comment on fait, finalement, aujourd'hui, pour que les gens soient plus solvables ? Eh bien, je pense que la seule manière de les ramener dans solvabilité, c'est de baisser le prix du logement. Et on sait que pour les baisser, ces prix du logement, il y a deux facteurs qui comptent. Il faut qu'on produise plus, qu'on ait une offre plus conséquente. Donc, naturellement, je pense que le marché régulera peut-être un petit peu à la baisse. Et si on a plus de logements, on aura un foncier qui sera plus régulé, puisqu'aujourd'hui, on construit des logements qui sont d'une qualité exceptionnelle. On est aujourd'hui en règlement 2012. Donc, ça veut dire qu'on est à un niveau de performance qui est très, très fort. Ça coûte cher de construire aujourd'hui. Et on ne baissera pas ce coût-là, ou en tout cas, marginalement. Les deux facteurs qui peuvent faire baisser, c'est évidemment le volume. C'est le volume. Et puis, c'est le prix du foncier. Voilà. Donc, je pense que c'est la réponse à votre question. Le financement, après, on est plus là dans une conjoncture internationale du crédit. Je ne pense pas, personnellement, que les banques, aujourd'hui, finalement, ferment le robinet. Ce n'est pas le cas. Elles sont peut-être, de temps en temps, un peu plus regardantes sur les conditions de crédit. Mais globalement, nos clients se financent aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il faut que nous aussi, on soit capable de leur offrir une offre au bon prix. C'est ça, notre problème. Pendant les deux jours de ce salon, enfin, les deux jours, les trois jours, puisqu'on est vendredi aujourd'hui, à quel type de questions vous attendez-vous et quelles sont les ressources que vous avez mises sur votre stand ? Je m'attends à beaucoup de questions sur le prix, sur le prix des logements. Et je trouve qu'aujourd'hui, alors j'ai fait le tour comme tout le monde, il y a beaucoup d'offres, elle est multiple. Et je me dis, je me pose plutôt moi des questions. Je me dis quelque part, comment je vais pouvoir, à limite, quels sont les arguments qui font que demain, je vais pouvoir amener des clients à habiter mes produits à moi, mes projets à moi. Et c'est plutôt moi qui me pose des questions. Puisque les gens ont des bonnes questions. Vous savez, les gens qui viennent ici ont des bonnes questions. Ce n'est pas seulement combien ça coûte. Est-ce qu'il y a des écoles à côté de chez vous ? Est-ce qu'il y a des transports ? Est-ce que je vais pouvoir trouver des services ? Et ensuite, vient la question du financement. Mais on ne choisit pas un logement pour son prix. On le choisit pour sa situation. On le choisit par rapport à sa situation personnelle, où je travaille, où j'habite. Ce sont des questions qui sont là. Donc mes questions, c'est plutôt moi, je me pose mes questions. Est-ce que quelque part dans ma production d'aujourd'hui, et je vais écouter ce que me disent mes clients, pour orienter ma production de demain, où est-ce qu'il faut que je sois ? Est-ce qu'il faut que je sois plutôt à la campagne ? Ça, je pense que c'est un débat d'arrière-garde. Ou est-ce qu'il faut plutôt que je sois près des transports, connecté à la ville ? Près des transports, près des services, etc. Une dernière question. Vous êtes aussi directeur régional pour la région Languedoc-Roussillon, dont la capitale des Montpellier, qui est une ville très, très dynamique. Cet exemple de la cartoucherie existe aussi dans d'autres régions, notamment en Languedoc-Roussillon, et préfigure ce qui se passe aujourd'hui dans toutes les villes de France. Dans la plupart, je pense notamment à Nantes, je pense à Bordeaux, où on voit comme ça en bord de Loire à Nantes des programmes de ce type qui se sont montés. Ça préfigure véritablement pour une bonne décennie ce qui va se passer dans l'immobilier neuf ? Je pense que quelque part, on est en train de prendre conscience de notre avenir. On est en train de prendre conscience qu'on ne peut plus gaspiller le foncier, qu'on ne peut plus gaspiller l'énergie. Et nos clients ne veulent plus gaspiller leur capacité à s'endetter non plus. Donc quelque part, on se rencontre là et on se dit que le point de rencontre, ce sont des projets qui seront certes plus denses, parce qu'il faudra construire plus, un peu plus haut. Mais par contre, il faudra qu'ils soient aussi offrir des contreparties qui soient au moins aussi importantes. Elles seront dans les espaces publics qui devraient être de qualité. Elles seront dans les espaces communs qui aussi devraient être de qualité. Et quelque part, nos clients nous demandent d'être de plus en plus pointus. Pas seulement avoir des logements qui soient... Je pense que tous les promoteurs qui sont là aujourd'hui sont des promoteurs responsables qui font des logements dans lesquels il fait bon vivre. Mais on doit bien vivre aussi à l'extérieur de son logement, sur le palier, et à l'extérieur de son immeuble, dans la rue. Donc il faut que la rue soit aussi sécure. Il faut qu'elle soit pratiquable par tous. Et il faut que les espaces privés que l'on donne, les espaces verts, les espaces de rencontre soient aussi très qualitatifs. Donc finalement, la qualité de notre production ne s'arrête pas à la porte de l'immeuble. Christian Noyac, merci. Vous êtes, je le rappelle, directeur régional de Crédit Agricole Immobilier. On vous trouve bien sûr sur le salon. Merci d'être venu nous rendre visite sur le plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse. On se retrouve un peu plus tard pour une nouvelle émission. Merci. Merci. Merci.